Allons Rondo, 3 Touré-Omoulou, 7 André-Débora, 8 U.M. Madilde, 9 Gagnon-Dip-Géniver, 12 Coyete Camille, 12 Duprin-Rose, 19 Sylvain-Piatte, 20 Achilles, Manuela, et numéro 30 Richard Léa. Pour votre équipe, le favori de le BSCF ! Encore un favori de Pénétondi, assisté de Guillaume Chapoutier, nous présente numéro 1 Carla Bambiguille, 9 Bordeaux-Après-Magnon, 10 cartons bienvenus, 11 Elisabeth-Magnon, 12 Elisabeth-Girardet, 17 Elisabeth-Mimel, 11 Elisabeth-Mouillon, 19 Elisabeth-Magnon, 21 Elisabeth-Magnon, 19 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 Elisabeth-Magnon, Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue pour cette rencontre de Ligue 2 féminine entre le BCMF et Nantes-Rézé. Bonsoir Yves. Bonsoir Sylvia, bonsoir tout le monde et bonsoir aux lecteurs et ceux qui regardent le progrès vu que maintenant on est partenaire, TV Montbrison est le progrès, donc bonsoir à tout le monde. Bonsoir, donc ce soir on va assister à une rencontre de haut de tableau entre les Montbrisonnaises et les Nantaises qui sont en pleine forme. Les Nantaises, oui, elles sont en train de faire du ravage malgré l'heure étrangère qu'elles ont changé à Noël et qui est blessée déjà et qui est une artilleuse normalement. Elles ont quand même été capables de battre Chartres le week-end dernier, donc c'est toute une référence. Elles n'ont pas grand chose à perdre ce soir. Maintenant leur maintien est assuré et les Montbrisonnaises pour bien figurer dans le haut comme c'était prévu dans leurs ambitions et bien il faut à tout prix gagner ce soir. Vigilance maximum mais pas le choix, il faut le panier à virages. Oui, il faut gagner au moins 3 points puisque les Montbrisonnaises étaient inclinés de 2 points à Nantes et puis les Montbrisonnaises surtout qui restent sur une défaite de 2-3 points la semaine dernière qui a un petit goût amer. Oui, alors quel scénario elles vont nous offrir ce soir ? Si c'est le scénario habituel et bien on va finir en tee-shirt, en transpirant et avec le cœur qui va. Est-ce qu'elles vont prendre le match en main dès le début ? Je pense qu'après une défaite à l'extérieur, les remontées de bretelles et les mises au point, bon Anita a l'air d'être sur le banc. Est-ce qu'elle sera capable d'être sur le terrain et à 100% on s'en a en doute mais c'est vrai que la semaine dernière je pense que c'est ce qui leur a manqué dans le jeu intérieur. Elles ont été un petit peu faiblardes et l'adresse extérieure n'étant pas là, inévitablement ça fait un petit score et ça tient un peu de choses. Oui, c'est sûr que l'absence d'Anita, on l'a vu déjà il y a qu'un jour, c'est très préjudiciable, notamment défensivement et puis de toute façon offensivement aussi. Et on a des joueuses en ce moment qui sont sur courant alternatif au niveau de la DREF. Heureusement qu'on a retrouvé une Olga à plein régime, sinon ce serait vraiment compliqué et il ne faut pas s'échapper parce que le championnat est serré et dès qu'on perd on le voit bien, après on se retrouve à la 7ème place et voilà. Et surtout ce qui arrive derrière, Reims, réception d'Angers, Charonais derrière. Là il faut, là il va y avoir un mois de marque très très compliqué derrière. Donc il faut engranger, il n'y a pas le choix ce soir. Enfin en face on a quand même Touré ou Moutouré qui est la meilleure marqueuse du championnat. Il faudra aussi surveiller, je ne sais plus son prénom, Mlle Couliathé qui tient bien et puis la meneuse de jeu qui est un véritable chef d'orchestre du Cruet. Mais les autres ne sont pas très présentes au scoring mais défensivement je crois qu'elles donnent un ton défensif à l'équipe. On ne peut pas être partout mais ces trois joueuses là je pense à surveiller de très près. C'est une joueuse d'expérience dans cette équipe de Saint-Paul-Rézé. Quand j'ai vu Ferdic 2. Encore là, Jiren Silva. C'est une joueuse qui s'est confirmée. Et on a tout un tas de joueuses d'expérience. On a vu notre tourment dans l'équipe de Nice qui est venue s'incliner à Montbrison. Si elles avaient peut-être une joueuse d'expérience sur la fin de match. L'issue aurait peut-être été autre. Alors pour les entrées en jeu du côté de Montbrison, on retrouve Lisa Milabé qui est en train de faire sa place dans cette équipe montbrisonnée. C'est la deuxième tour pour la voie d'Ancien. Marconia, Olga, Alice Girardet et Vita Hermaja. Et pour Rezé, on a Canikou Yate, Mathilde Duet, Oumoutouré, Rose Ducret et Manuela Hachi. Et c'est parti. Première possession pour les Nantaises. Les banlieusards du Nantaises, on va dire. Et il y a déjà un rude combat dans la raquette. Tire manqué, mais rebours offensif pour les Nantaises. C'est Margot Bienvenu qui est la libre charge de défendre sur Montbrison. Et un joli tir ouvert. Deuxième sermentée là, manqué par Canikou Yate. Allez. Ah, Olga. Elle l'a tenté. Elle a bien fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un peu court. Un peu court, Mathilde Duet. Là, on est pas vraiment dans la construction. On est dans... Ah, voilà. Ouais, on est plutôt dans la vitesse. En fait, il y a 100 valeurs. Réalisé. Il y a Olga toute seule. Et Evita. Et Pauluchat, là, sur la fin de possession, toute fin de possession. Attention, la prise à deux, hein. On a vu sur Olga. Il va falloir renverser vite, pas tomber dans les pièges, comme on a pu voir sur les matchs précédents. Il va falloir, je crois qu'elle se sacrifie sur les écrans pour se démarquer plus facilement. Et que la passe arrive dans le bon timing, parce que... Oui, il y avait un ou deux pieds, qui ont fait été vus par les arbitres. Oui, bien joué. Mais contre-attaque, il n'y a pas de la première fois. Et Marego à la conclusion. 5-0 pour les Montbrisanaise. Contre-attaque bien menée. Au cli défensif, un peu défaillant que Thérésée. ... Allez ! Ah oui ! Ah ! Ca méritait un meilleur sort. Et M.S. Arrache il va piquer la balle dans les mains d'Olga. Sur le rebond. Et la balle est redonnée. au Mont-Bruisonez. Alizé. Avec Olga. Attention, marché, Olga. Et là, un peu d'incompréhension sur le coup de sifflet. Je crois que c'est le pied en touche. Apparemment, oui, mais... D'après le geste de Corinne Benintendi, le talon a été élevé. Et après l'air d'apprécier, le coup de sifflet. C'était logique, c'était sous ses yeux. On va croire. Tentative à trois points. Sans réussite. Et Margot à l'opposé. Pour le moment, ça va vite. On se traverse le terrain en cinq, six secondes. C'est une façon de tir, ce tour. Ouais. C'est joué le tir intermédiaire, là. Mais pour le moment, pas de réussite. Côté Nantais. Et Alizé, il va du chien. Chacun essaie. Essaye de couler la mire. On est dans du lourd, basket un petit peu pour le moment. Avec des tirs très rapidement. C'est un się. C'est un się. C'est un się. La pince du try. Travail un peu. Mélacci. La balle à l'intérieur, c'est un peu trop but pour le manoir, voilà, une interdance. Bonne défense, bonne défense là, Mathilde Duet, elle se déduit là contre un. Olga, bien tenu jusqu'au bout au niveau des appuis, elle vient bien limiter l'impact de Mathilde Duet là-dessus. Toujours pas de poids marqués du côté de l'Ontez, on a bientôt 4 minutes de jeu. Ouais, le ballon circule bien, bon partage. Oh la passe là, Alizé, allez, il faut bien la servir, Olga là, qui s'arrache au milieu de la... Et ça faisait un moment qu'elle luttait pour reçoivre ce ballon, elle a dit que je pense que c'était déséquilibré au moins reçoit. Et voilà, les deux premiers points de l'Ontez. Alizé, 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 elle est tout seul, elle a pris un contre un, un dommage. Alizé, Alizé, il y a des amis d'avant et là, qu'ils se retrouvent. Alizé, Alizé, Alizé. Tellement ça va vite, je prends mal à la tête du bras de haut, j'ai l'impression d'être sur un match de tennis. Non, mais c'est vrai que ça change du camp rapidement, vu que les tirs ne sont pas forcément en réussite. Et ça part vite derrière, donc c'est une bonne augure quand ça va marcher. Ah oui, vous voyez là, quelle belle relation, là, des Nantaises, entre les deux intérieurs. Deux points de Mathilde Huet. Il se retrouve en défense sur Olga, et qu'elle a l'air de pas mal finir Olga pour le moment. Elle est très mobile. Et Olga est obligée de dépenser beaucoup d'énergie pour se démarquer. Oui, c'est l'angéline, cette joueuse, la tibouette. Et contre. Il y a un joli contre de Montoury avant. Il y a un double changement du côté de Montoury, avec la sortie d'Evita et d'Elisa. Et rentrée d'Aurelia Feccarla-Vanguiti. Et 5-4. Pour les Montgouvenais, je pense que c'est 5 minutes 10. Elle a bien joué, elle a bien joué, attention, là, sur les changements. Elle est longue ligne et tout, mais c'est très bon ce qu'elle fait, là. Et défensivement et offensivement, pour le moment, elle est... Il va falloir s'accorder, là, sur les... Sur les remises en jeu, ligne de fond, ou changer. Ou défendre plus fort, mais... C'est pas possible de prendre des paniers comme ça. Là, oui, il y a eu soucis défensifs, quand même. On est parti pour un score entre 50 points et 60 points. Là, il est beau jouer ça, pick-and-roll entre Alizé et Brémargot. Elles le font très bien, ça, le nombre de points que font qu'ils sont dans les pick-and-rolls plus simples. Là, ça vient, on le touche et qu'elle passe dans le bon timing. Et là, elle l'éteint. Voilà, c'est qu'elle arrache le filet. C'est connu à la cheer. Un joli combat au rebond. La balle sera blanche. Allez, Alizé, Margot, Aurélia, attention à l'opposé, pour trouver Olga. Ouais, mais bel écran. Très bel écran, Margot, bienvenue, là. Avec les marquages, ouais, ouais. C'est l'écran qui est important. C'est un démarquage collectif. On a du mal, un petit peu, sur ces 1 contre 1, là, au mouturé, parce que, Margot, bienvenue, c'est dur, hein. C'est du dur, c'est du costaud. C'est fort, c'est fort au sol. Il y a été. C'est un peu, oui, bien défendu, là, collectivement, Margot, oui. Il se perd la balle. Réalisé. Et oui, encore une fois, on a Olga qui était au milieu de la raquette. C'est sa place qui passe bien devant. Et on ne l'a encore pas servi. On ne va pas recommencer comme il y a quelques temps, alors qu'on s'est bien remis dans le sens de la marche à ce niveau. Il faut arriver à la servir dès le début de son démarquage, sinon elle va s'épuiser la courbe au milieu, là. Là, regarde, la physique. Et oui, mais on trouve des solutions. Redonne, redonne. On trouve forcément des solutions. Du moment où on lui donne la balle, ça se resserre tout sur elle. Et on a forcément des filles qui vont se retrouver toutes seules. Et voilà, Aurélia qui fait une feinte derrière et qui va chercher une faute. Il faut absolument la servir pour que ça éclaircisse le jeu. Alors que, côté Rézé, il y aura un changement. Et c'est Pierrette Silva qui va faire sa montée. En lieu, il est là, c'est de Mathilde Huet qui a fait un très bon début de match. qui a pesé sur son équipe et qui a malheureux. Il a besoin d'être qu'il se redonne un petit peu d'air. Plus 6, 3 minutes 30. Très précis du terrain. Et bien défendu, dommage, Carla Vanditti, belle rotation. Et il y a le gars qui se fait prendre par la patrouille, là. Henri Ballon. Emmanuel Arachi, elle amène de la percussion dans cette équipe. En tout début, là, ça crée des situations. Bon là, elle l'a mal utilisé, mais ça fait 2-3 fois où elle fait le jeu. Elle se trompe de ligne, madame l'arbitre. Non, pourtant, il n'y en a qu'une chez nous. Alors, elle siffle la même chaise du côté d'antenne. Oui. Et le coach, naturellement, on croit d'accord. Donc, un partout, on peut voir une benentendie. Et le coach se redé. Allez, on ne vergele par Aurélia. Aurélia, Carla. Aurélia, qui prend des crans. Elle marchait au départ. Dolga. Qui ne dit rien, qui reste impassible. Juste une petite grimace bien discrète, mais il faut montrer sa désapprobation. Réalien. 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 IM Ourfalls. On voit les consignes sur Kani Kouyate, il y a des prises à deux, elle a du mal pour le moment, on a quelques un dribble, on a l'intérieur qui vient, on a vu Karla Vanditti, qui est venu de l'aile pour... Et Mario, qui est attaqué. Réchec le super. Après, deux points de Pierrette Iba qui fait une belle entrée. Dix, une minute quarante. Allez, Ridé, après les camps, il faut servir le gars. Karla, dans le corner pour Margaux. Dommage, il monte hier. Un rebond perdu par Pierre et Sylvain. Et qu'on veut traverser, où est le gars ? Et le gars a vu, là. C'est la bonne trajectoire. Pour aller au panier, c'est la ligne droite, elle y est, elle a pris. Elle aurait même pu se récompenser de deux points sur le lay-up. Première pointe personnelle à Sylvain. Olga, il est très lancé. Allez, Olga, premier lancé. Réussi. J'avais confiance, j'avais commencé ma phrase avant. En connaissant la chute. Et les deuxièmes, aussi. ... J'ai entré que j'ai n'y faire du peu. J'ai n'y faire gagne, du peu. Et la place de Moutouré. Et là, j'ai n'y faire du peu. Il y a de la taille. En plus, ça. La taille. Vous l'une athlète. Oh là là, on le démarrage, on le démarrage de Kani Kouyaté. Elle a laissé sur place Alizé Girardin. Elle a la dynamite dans les jambes cette fille. Elle se retourne sur une des lancers-francs. Des fonceurs vont passer un bon moment là ce soir. Face à elle, oui, je préfère être assis ici que d'être sur le terrain. Parce que là, elle met du rythme, elle a des appuis, des changements d'appui, de la vitesse, de la vision, de l'envie et de l'âge. Et de l'ancers-francs. 14-12, et l'entrée des minutes du bivier à la place d'Alizé Girardin. Et en 55 secondes. Allo, on peut circuler en périphérie, on recherche un gars qui sort d'un écran dans la ligne de fond, qui pilote sur elle-même et qui ajuste. Ouais, ça spécial, dommage, qui repart à 3 heures à l'heure. Peretiva, qui va jouer. Oh le gars. Il faut des frustrations un petit peu là, Peretiva. Et là, quand Margot va au banc offensif, ça fait du vent autour. Elle a écouté un peu d'élan. Il y a de la volonté. Allo, le gars. Carla, à la main avec Emilie. Allez, Emilie, oui, pas dommage. Il y avait peut-être un petit tir à prendre, là, intermédiaire, Emilie. Retour de Moutouré, à la place de Pierre-Ed Silva. Qui a bien rempli son rôle, hein, sur son temps de jeu, là. Elle a rempli ses stats. Et 17 secondes. On va essayer de mettre à profit cette dernière possession. L'emmener au bout. Allez, Emilie. Par là. On va, Pierre-Donne. Pour le moment, oui, il y a de la vitesse. Il n'y a pas un jeu posé, très construit, je trouve, pour le moment. Mais il y a de la vitesse d'exécution. Il y a ses plaisants à suivre. Moi, je pense que c'est le jeu des Nantaises, hein, qui est comme ça. Et ça nous fait un petit peu déjouer. On rentre un petit peu dans leur jeu, alors que... C'est possible aussi, elles sont beaucoup sur l'impulsivité, sur... Sur Kani Kouyaté, qui crée des failles défensivement et qui va assez vite, même. Donc, on va voir. Le deuxième quartan va être peut-être plus... Oui, et puis on saluera la présence du président de la Ligue, Auvergne-Renal, Paul-Livier Blattery. Ah bon ? Ce soir, oui. Pour info, les garçons mènent à la fin du premier quartan contre les Pays d'Olonne à Cognac, en 16e de finale de la Coupe de France, par 17 à 11. On vous tiendra au courant, tout au long du match, les Pays d'Olonne à Coupe de France. Bal à réaliser, et c'est parti. Et on se... Toujours à la même route du trait. Les ventes au motouré, au motouré une deuxième fois, en postant l'intérieur. Ah oui, joli move. Toujours à la même main. Et on y a... On fait un petit passage. Bien joué, Carla, et belle culture de jeu, là. Il faut aller chercher des tirs sur la grande. Joli tir intermédiaire, là. Ça fait deux, trois matchs, ce système-là. Il faut bien ce petit shoot intermédiaire dans son jardin. Maintenant, c'est devenu son jardin, elle se marque confiance, et c'est bien là. C'est toujours le même move, le problème, c'est que Margot, bienvenue, c'est pas qu'elle déforme mal, mais elle a quand même une toute petite différence de taille. C'est compliqué de la déforme, hein. Et Carla qui recherche. Oui, c'est bien, Carla, ça, ce qu'elle fait. Bien provoqué, là. Oui, il accorde le panier, monsieur l'arbitre, en plus. Je trouve ça bien généreux, mais bon, on va prendre. C'est vrai qu'il n'est pas encore aux derniers dribbles, il en a fait deux derrière, encore, je crois. Mais bon. Je suis un peu sceptique, mais bon. Il se fait reprendre par son coach, parce que Carla Venduité est en train de prendre le dessus. Jurel, je suis notamment sur un contrat, sur le départ, ma droite. Carla, une bonne défense. Papa Débore André. La faute sera pour la numéro 1, blanc, Carla Venduité. J'ai l'impression que Carla et Débore André ont un petit peu le même tempérament. Et le duel a l'air d'être solide. Non, non, mais il faut de ce qu'il a Émilie de Lillier. Et le retour de Lisa Miave pour... Émilie de Lillier. Ça va faire un petit peu de taille supplémentaire. Elle avait mis la puissance, mais... Elle n'a pas assez de détente pour le 3-6. Allez Aurélia, le maman qui est devenu maintenant classique à Tolga. Aurélia, il va falloir aller tirer un petit peu aussi, peut-être. Quand on est à 1m50 du cercle, là, on va envoyer. Un petit flotteur, là, c'était bien. Ouh là où le gars, alors là où le gars... Ah, belle passe, oui, non. Et oui, on est en fin de procession. On est en fin de procession. Il fallait envoyer. C'est un peu mieux à faire avant. Pas le public qui conteste, mais il n'y a pas de quoi. 16, 8 minutes. Démarqueur. Et la tension en Lisa, là, de ne pas être trop en retard sur... ... ... ... ... Ah ouais, bon cross. Ah oui, bien joué. Ah, dommage, Carlin. Ah, il fallait que tu aies une meilleure position. En tout cas, on voit toute son envie, là, on attaque à Carlin. On n'a pas l'habitude de l'avoir dans cet esprit-là. Vous voyez qu'elle a pris un petit peu d'envergure, du volume de jeu. Là, aujourd'hui, ça fait plaisir à voir. Et puis, c'est dans son domaine, elle a la puissance pour attaquer le cercle. Non, mais défensivement, on connaissait ses qualités. Ça fait deux, trois matchs, elle commence à trouver ses solutions offensives. Prend des petits tirs et elle a pu progresser dans son tir aussi, parce qu'il n'était pas fiable. Oui, elle a été plus en confiance. C'est plus qu'il y a fait, qu'il serait contré, là, par les amis là-bas, et bien défendu. Et Brenda, en place, Margot, bienvenue. Oui, il y a besoin de souffler, elle a beaucoup donné. On homogénéise les tailles de part et d'autre. Ça doit être à peu près kiff-kiff, là, pour le moment, sur le terrain. Petit arrêt par rapport à quelques secondes grignotés sur la procession de balle. Et il restera quatre secondes, ça va toucher les enjeux. Force, hein ? Elle a forcé deux fois, là. Margot, il faut qu'il y ait une solution. Allez, Lisa ! Sans qu'il tire. Allez, là ! Allez, là ! Allez, là ! Allez, là ! La section était pas loin. Oui, joli tir. Et deux jolis points. De Déborah André. Et une action bien construite, hein, cette fois. Oui, bien amenée. Tac, bon ballon, bon partage, le timing, vitesse d'exécution, qui y était. Oui, l'extra-face. Et au chaud. Allez, on regarde le cercle aussi. On regarde le pendor. C'est un peu d'excès d'engagement, là. De Lisa. C'est un peu d'excès d'engagement, là. De Lisa. Et qui remplace... Qui remplace... Qui remplace... Qui remplace... Qui remplace... Qui remplace Lisa Milavec. Qui est sanctionné de sa deuxième étoile. 19-18. Il y a une défense, alors les amateurs de défense, là, sur la défense montbrisonnaise, ils sont obligés de faire beaucoup de rotation. Ah, le classique. Bien joué. Elles sont obligées de faire beaucoup de rotation, elles font beaucoup de prise à deux. C'est un modèle, hein. Oui, pour le moment, ça ne synchronise pas trop mal, la ferme. Oui. Et juste Aurélia, là, il ne faut pas sauter sur les flammes de tir, mais sinon, c'est... Non, non, il y a de la présence et de la récoordination. Ça doit être travaillé, ça, tout au long de la semaine. Je ne sais pas. Ah oui, on n'y arrive pas comme ça. Non, parce qu'avec la puissance d'Anitha, on est obligés de compenser de toute mon son. Et un lancé pour Aurélia. Anita, qu'on ne devrait pas voir, normalement, sur le terrain. Même si elle s'est chauffée, ce qui m'a beaucoup étonnée. Des déchirures de 4 cm, quand même. Elle est acceptée si vraiment il y a danger à la fin pour la gagne du match. Mais je pense qu'elle doit se préserver une blessure musculaire. Plus on préserve longtemps, mieux ça. Donc, s'il n'y en a pas besoin, c'est vrai qu'il vaut mieux. La gamelle. Une autre galop. Pas payée. On s'enferme, on s'enferme. Et puis elle se monte dessus. Voilà, on commence ici à l'isée. Voilà, c'est ce qu'il voulait arriver. Un petit peu avant la passe. Un petit peu avant sur le pick and roll. Un dribble de trop. Etant mort, demandée par le coach Nantais. Les 24-18 pour les Montbrisonnès. Il restera à peine 5 minutes derrière. Sur le premier quartan, c'est vrai que les Montbrisonnès avaient été un petit peu dominés au rebond. 12 rebonds à 8. Pour les Montbrisonnès. La coopération. Seigneur membre. Et électricité générale. Thomas Michel. Et on dit, pour l'évaluation, sur le premier quartan, il y avait 19-12 pour les Montbrisonnès. Voilà, pour les friands de statistiques. Avec un concertage de réussite d'un peu plus de 30% pour les Montbrisonnès. 31 pour les Montbrisonnès. 31 pour les Rézéennes. Allez, remise en jeu pour les Montbrisonnès en ligne de fond. On est en jeu pour les Montbrisonnès. On est en jeu pour les Montbrisonnès. C'est parti. On a appliqué son tir extérieur, mède l'attaque très bien. Il passe entre les deux intérieurs avec la faille, il y avait un petit coup. Et deux points de plus la faute. Techniquement, c'est fort ça. C'est bien fait, avec une belle lucidité, une belle vision de la situation. Mais bon, on connaît Olga, on sait qu'elle en est capable. Voilà, Olga, elle est revenue à son niveau. Elle a retrouvé pleine possession de ses voyages. On va faire un peu plus haut pour échapper un peu de vue rapide des RSVN. Très, c'est l'eau. On est coupé. C'était une attaque, mais il n'y a pas de vue sur le final. Manuel Atchila, il est un peu en mode course. Ah oui, il est joué, ça. Allez, Alizé ! Dans un fauteuil ! Et c'est trois points ! Et voilà, du gros écart du soir, 30 à 18. Et donc, Jean-Pierre, tout de suite, il va réagir en... ...c'est-à-dire qu'un roche de Artadi Kouyate. Alors là, sur les finitions, il est en train de prêcher un petit peu. C'est sûr. C'est le décor, là. Il est là-dessus. Il est là-dessus. Il est là-dessus. Il est là-dessus. Il comprend pas trop sa faute. Et Mme Marvitre a tenté de lui expliquer. Mais je sais pas si elle l'a convaincue, par contre. Et elle reste implacible. Parce qu'elle est... Franchement, les deux coachs, ils lui parlent. Et elle leur parle pas. Elle regarde. Oh, elle a un petit sourire sans... Voilà. C'est son match. Oui, oui. Mais je crois que c'est peut-être la bonne... Marcher. Oui, marcher. Il y a... Je sais pas. Enfin... C'était règle. Oui, c'est vrai qu'elle est souvent limite. Parce que son pied de pivot part avant que le ballon touche le sol. Il me semble arrêter, là. Il me semble qu'elle a marché, aussi. Au revoir à la vidéo. Mais je pense que, vu qu'elle fléchit pas beaucoup ce genre de démarrage, les pieds se soumettent vite et... Oui, bien entendu. Pas d'accord. Ah oui, Jennifer Nygbelle est en difficulté, là, en défense et en attaque. C'est une belle situation de tir, un tir. Elle est vraiment pas chanceuse, hein. Elle a été bien montée, il a une belle trajectoire. Ça fait deux fois que le ballon rentre et ressort du cerf. Et son ballon tourne pas suffisamment, à mon avis. Il ne le souhaite pas assez. C'est ce qu'il fait qu'il... Il est bon, 30, 38. Il doit comporter cet avantage. Il y a un petit combat, là, entre Brenda et Oumou Touré. Elle va avoir mal au dos, Oumou Touré, hein, à la fin du match. Est-ce que... et Tarmore, demandé par Corinne Benentendi. Tarmore. On va retrouver Mathilde Duette. Emmanuel Hatchi, qui vont faire leur entrée. Les membres prisonnels se sont fait créer un petit matelas, 30 à 18. Corinne Benathorni qui passe une braillante. Il faut conserver cette avance-là, essayer de la gérer au minimum et ne pas laisser revenir. Pour le moment, les membres prisonnels sont un peu en train de faire le match parfait parce que, notamment défensivement... Défensivement, ils ont mis les barbelés correctement et si les tirs sont ratés, si les finitions sont moins bonnes que Thérégé, il y a une raison, je veux dire. On sent quand même le potentiel du côté de Nantes, quand on voit les tirs qui montrent et qui ressortent. Mais il y a une présence, on les oblige à faire la passe de plus et on défend très très haut. C'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, Carlos a pu retrouver, se fait prendre au niveau du backdoor. Mais je pense que Corinne a été obligé de revoir quelques petites choses avec l'absence d'Anita et jouer sur la vivacité, de faire des choix d'options de plus à deux, qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent ou très peu. Et là, c'est pratiquement permanent. Le petit bémol que je me souviens, c'est qu'on n'a pas encore trop vu réser sur les tirs périphériques, trois points et tout. Est-ce qu'elles en sont capables ? Est-ce que ça peut être une arme chez elles ? Faut voir. Mais surtout ce qui est raquettes, pénétration, il y a une complémentarité défensive, complètement brusonnelle, c'est sûr. Et de la volonté. Evita, trois points. Et restez 10 secondes, il y avait un peu mieux à faire, Evita. Il y avait un peu mieux à faire, ce soir. Et ça joue à 100 à l'heure. C'est joli, ça. Magnifique, là. Et la finition avec Mathilde Duet. Elle a porté énormément à cette équipe, cette fille. Et offensivement et offensivement Mathilde Duet. Attention, la transversale a lisé. Attention à bien finir le carton. 30-22. On est en retard, on est en retard. Sur le repli. Allez, Brenda. C'est dommage de gâcher, là. 30-24. Ce qui est surtout dommage, c'est que quand tu prends le temps mort et qu'à la sortie du temps mort, au lieu de marquer, c'est toi qui te fais enflé. Et ça, c'est jamais de bon augure, mais tout de suite derrière, là, on prend un autre. Donc, c'est un bon coaching. Alors, je demanderai à tout le monde de caresser le terrain libre à la mi-temps, parce que nous aurons les 1.11 du BCMF qui vont faire un petit match pour se permettre, pour en permettre... Allez, 1.24 pour essayer de... J'étais parti à 12 points, c'était bien, c'était confortable pour la mi-temps. Ça permettait de pouvoir... Et là... Elle sort dans la pénalité au niveau des fautes, avec 5-4 collective. Et une remise en jeu pour les Blanches de Montbrison par Carla Venditti. Et une défense tout terrain de la part de Rézé. Et une deuxième interception. Et une deuxième interception. Et elle ramène les siennes à 4 points. Et c'est vrai que chez elle, elle franchit sa lune médiane en moins de 3 dons à chaque fois. Ça va être la consigne du coach, à mon avis. Il ne faut pas perdre les ballons hauts, là, parce que c'est... C'est indéfendable, hein, derrière. Et Brenna... Aurélia... Attention, ne pas laisser enfermer. On tire à 3 points. Et faute de Montouré. Allez, à Olga, maintenant, de faire fructifier... Cette faute... Le premier est à côté. Le second... Filoche. Et le troisième... Filoche, toi ? Moi, je vois Filoche. Et retour... Sur le terrain... De Jennifer Digbe. Il veut préserver... Ou Montouré. Ou Montouré qui a pris sa deuxième faute, là, pour les 40 dernières secondes. Attention, Rega, attention. C'est bon, c'est pas grave. C'est prêt. Ouais, qui cherche une solution. On la trouve avec Manuel Hachi. Elle a la Brenna... C'est un dégoût, là, c'est pas grave. Bonne défense, encore. Jennifer Digbe, elle a du mal sur de la puissance du démarrage. En partant de loin, c'est compliqué pour elle. Et il faut venir l'aider. Il faut venir l'aider. C'est pas possible. On va faire de la balle là-dessus, quand même. Si. C'est bien. Là, il y a une autre faute. Très bien. Et encore, l'inévitable Mathilde Dueck. On fait n'importe quoi. Il n'y a pas d'autre jour. C'est grand n'importe quoi, cette fin de carton. Alors, il y a eu le temps mort. J'ai dit qu'on faisait presque le match parfait. Il y avait 12 points d'avance. Et on est parti en catastrophe. Et on mène quand même à la novembre. 30 minutes, 28. Mais il n'y a pas trop être sur un. Ce qu'on vient de voir sur les deux dernières minutes. Non, il va falloir être vigilant jusqu'au bout. Et puis surtout pas de relâchement. Parce que là, il y a eu un... Sur cette remise en jeu, par exemple, tout le monde était placé en attaque. Il y a qu'une qui attendait le ballon. Personne n'est revenu. Je veux dire, il n'y a pas eu... C'est surtout qu'on a eu beaucoup de pertes de balles très hautes qui donnent deux points faciles derrière sur les interceptions. Ah ouais, ça ne parle pas. Du côté des Nantes. Et voilà, c'est les doubles pas. Et n'oubliez pas, on vous le re-signalera à la fin, mais avec le partenariat, avec le progrès, n'oubliez pas de lire demain matin sur Centre Dimanche le bon reportage, comme d'habitude, de Michel Granger qui couvre les matchs du BCMF de façon magistrale. Tout à fait. Est-ce que tu as les stats un petit peu, Yves, de cette première mi-temps ? Oui, ce n'est pas l'adresse qui est à l'honneur. 36% de réussite de chaque côté. Au rebond, j'ai avantage Rezez. 21 rebond à 16. Par contre, Rezez tire à 3 points, a tiré que 4 fois. Et... 13ème avec Holger. Il fait de réussite de 6 sur 13. Un tardot ou une défi de 5 sur 13. On redonne un petit peu d'air, là. Moblez en elle, 35-28. C'est un bon principe. Il est là, Richie. Il va jouer de 1 contre 1 et il va dépasser les ballons sur le cercle. Souvenez à la barbe de Margot, bienvenue et Olga. Et là, ça repart sur le même rythme que la première mi-temps. Avec Lisa, Margot bienvenue pour un transfert. Il est dans sa pénétration, Evita de son côté. Et qui bloque la faute. Emmanuel Atchi. Et la troisième faute de Emmanuel Atchi. Pour l'information, à Cognac, les garçons à la mi-temps, perdaient de 3 points face au Sable d'Olonne. 26-23. Le score de handball. Match de Trophée Coupe de France. Contre une équipe de National 2. Au tableau National 2 avec... Guillaume Ponce. Un chef d'orchestre de cette équipe-là. Qui fait un bon parcours. Et l'équipe qui remportera cette rencontre par contre... De Brière, je crois. Parce qu'elle a battu les espoirs du match tout à l'heure. Bressuillard. Bressuillard. Unif ! Bressuillard. 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 Une perte de balle. Et par contre, le coach de Rezé, Rodolf Mann, est pas vraiment satisfait de la décision du corps arbitraire. Allez Olga, elle main-main avec Evita, point de démarquage avec l'extérieur, ça a été compris, la défense est présente, changement défensif sur Olga. Bonne défense, très bonne défense. Elles ont switché sur les écrans. Et là, monsieur l'arbitre, la raquette, Mathilde Duette. Là, c'est sévère à mon avis. C'est sévère parce que jusqu'à présent, tout à l'heure, Brenda avait planté carrément la toile de tente dans la raquette. Et on le regarde une bonne fois au début du match, il jouait du plan forcing intérieur. Mais bon. Allez Evita. Regardez le cercle, Margot. Proclapé, allez, proclapé, ri, ri, ri. Oh là, la passe. Ah oui, superbe passe là, Alizé. On revient. Heureusement que je n'ai pas fini ma phrase. Vous voyez, très mal embarqué cette action. Bravo. Freut. Il y a foot là. Il y a la crousando un petit peu. Il y a un peu bienvenue. J'étais déjà nu deux fois, mais cette fois, ça ne passe pas. Et elle est remplacée par Brenda Abdel Magnon. Il y a de la vitesse aussi, hein ? Oui, oui, il y a des jambes, il y a de l'exploitabilité, il y a... Il y a une jambique qui fasse sa deuxième fois de personnel. Garde du corps, il est bon André. Olga qui est... ...il est privilaté. Joli petit tir, là. Et Édita, après un système... C'est plus construit, hein, du côté d'André, là, depuis le début du deuxième mi-temps. Et du coup, elle trouve des positions de tir et... ...en réussite, en plus. Allez, Extrapasse. ... ... Bien défendu, Elisa. Bien défendu. Sur Kenny Kouyate. ... 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 J'ai joué ça, oh là, elle a marché. Si Corinne Benentendine dit rien, c'est qu'elle doute. Non, elle dit rien, mais elle le regarde. Attention, les épreuves de bas en haut. Il y a beaucoup de fautes dans ce début de deuxième mi-temps. Troisième faute, Olga. Pas de nouvelles, ça. Pas la meilleure nouvelle de la soirée. Attention Alizé, Pascal Posté. Elle met en danger en plus, Olga derrière. Il faut le faire proprement. Interception, Olga, bien joué. Allez, on met du rythme côté Montbrison. Gardez du climbing, mobilité sans ballon. Mais c'est pas que la porteuse peut faire. Quelle relation à l'intérieur-extérieur. Allez, faut lui remettre. Tiens, Olga, c'est quand même... C'est limite musculation si on travaille les démarquages de chaque attaque. Oui, et surtout attention de ne pas prendre de fautes offensives, parce qu'on joue les sifs souvent. C'est limite musculation si on travaille les démarquages de chaque attaque. On a montré des milliers dans les billets, la fleuve d'Eliza. Oh oui, on a l'interception, là. Oh, l'interception des dédits sur la face des parents André, là, mal maîtrisée. Défense surprise, un joli qui est à fond. Et c'est parti. Allez, faut le prendre celui-là à trois points, voilà. Pas de notre attaque, regarde, on vient de 32. C'est la période d'euphorie. Toujours, faut la poursuivre un petit moment. Toujours réussie, où il y a de l'envie, où il y a de l'envergure. Allez, deux fois le caniculiaté. Allez, regarde le cercle. Ah, dommage, Brenda. Là, il y avait un joli qui est ouvert, là, Brenda, ça va venir. Allez, il y a un monde qui est touré. Allez, Alizé, il faut défendre devant Caniculiaté, là, il se fait poster. Troisième faute aussi, Alizé. Donc, Alizé, oui, et Olga, trois fautes. Oui, et puis, on est dans la pénalité, hein. La prochaine faute, là, il y a quatre minutes d'équipe du côté de Nombraison. Quatre minutes quinze. Ça peut avoir son importance. C'est le point du troisième quartier. de Matti Buett. Allez, Alizé. Est-ce qu'elle est agréable d'avoir joué cette joueuse ? C'est pure, c'est simple, c'est un respire basse-viette. 46-36. Ah, le match s'est emballé. Ah ouais, beaucoup de lui qui s'est réveillé aussi, il y est pour... ... se passer. C'est un agréable moment. Allez Evita, il faut attendre les trainers. Il faut travailler. Et Alizé, 3 points. Et pourtant, elle a été masquée là. Elle a mis une trajectoire assez exceptionnelle à son ballon. Et il y a le travail défensif de Brenda Abdel-Emmanuel. Je peux vous dire que Mouturet, elle n'a pas touché à ce ballon depuis... C'est vrai qu'elle la tient bien. Ses partenaires ont du mal à la Touré en plus. Elle est défendue encore. Et retour sur le terrain de Manuela Hachi à la place de Dubois-André. Elle se fait reprendre par son coach parce qu'elle laisse Alizé, Gérardette toute seule, pour poser du ballon alors qu'elle sait très bien qu'elle va tirer. Elle prend des grands d'Olga. Elle pique un drôle, il faut lui donner à Olga. Voilà, bien servi là. Allez, il faut monter les grandes. Voilà. 51, 36. Plus 15. Il faut arrêter l'hémorragie. Encore 3 points. Ça, c'est pas bien joué. Oui, bien arraché Evita. Elle a une belle combativité de la part des Montbrus-Jeunesse. Et Emilie qui pourrait plus réussir à Mouture. Ça, ça va venir. Autour d'Evita. Ah, ça repart à 100 à l'heure. Ça fait l'entête. Quelle plombose. Avec Amicuniate, là, qui aurait comme une faute. Un mauvais coup, là. Evita. Un mauvais coup dans le combat physique du rebond. 151, 36. Allez, 51, 36. Allez, 51, 36. Allez, 51, 36. Maxinelle. Je me suis dit que je vais essayer d'arrêter l'hémorragie, hein. Son équipe n'aura plus. Et du coup, on est passé à plus 15. Tout à l'heure, on était à plus 12. et c'est revenu dans le rétroviseur assez vite. Oui, en fait, c'est assez fluctuant, d'un côté comme de l'autre. On peut prendre un 10-0 aussi bien du côté Nantèque du côté Mont-Brizonnais. Oui, il y a des séquences, c'est par séquence du jeu. Allez, public, on les offre de moi, la journée s'applaudit, s'il vous plaît ! Les Nantèques qui sont en difficulté quand même pour trouver des positions de tir. Là, on voit qu'à la mi-temps, tout a été recadré du côté Mont-Brizonnais. Non, et puis la défense tient bien le choc, je veux dire. Donc, c'est déjà, quand on le sait, le défensif, c'est pas trop friable. De toute façon, les Nantèques sont revenus tout à l'heure parce qu'on a fait n'importe quoi en attaque et qu'on a perdu des ballons faciles. On leur a donné des doubles pas et ils sont revenus comme ça, c'était cadeau. Allez, le rythme est bon. On les réglas 5 secondes sur la possession. Voilà, Olga Contré, qui va remouturer. C'est la tête qui redonne du rythme. Oui, ils sont plus proches sur le bord. Oui, ils sont plus mous, mais Brenda est plus grande que Margot, elle la gêne plus. Les bras levés, c'est plus compliqué ou elle est fatiguée un petit peu, on ne l'a pas trop vue. Allez, Aurelia, allez, Aurelia. Allez, Aurelia. Oui, bien joué, Brenda, avec ça là-dessus. On a ajouté deux points. 133, 36. Il reste 45 secondes. Les ballons qui ressortent encore. Ils sont un peu en perdition, là, les Nantaises. Ils ne savent plus à quel sens jouer. L'énergie, yeah. Ils mettent de l'énergie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de tir facile pour elles. Elles sont un petit peu muselées. Allez, il y a les hookups du fond de la salle. Tissus, Tissus ! Allez, Emile. Tu l'entres là-bas. Allez, Emile. Allez, Emile. Allez, Emile. Allez, Emile. Demain m'a manqué. Aurélia qui fait faute. Normalement, si le règlement est appliqué, il me semble que c'était sportif, non ? Oui. On s'en sort pas mal. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'intention de nuire, non ? Mais normalement, le règlement, il ne parle pas des intentions ni du temperament. Mais bon. Et un point. Premier lancé réussi. Restera 18 secondes de possession. Sur cette fin de troisième carton. Et un deuxième lancé réussi. 53'38. Allez, bien travaillé pendant 15 secondes. Et un bon capitaine. Oh ! Pas loin. Oh là là. En plus, elle va s'entraver dans l'arbitre. Je t'ai bien canté. Oh ! En plus, troisième carton. En plus, troisième carton. En plus, troisième carton, oui. Il aura quand même montré... Certaines faiblesses. Une bonne défense Montbrisonnès. Et... Un petit moment d'euphorie Montbrisonnès qui a permis de faire le trou. Du coup, c'est bien goupillé pour elle, en fait. Oui. Ça, c'est sûr. Il y a monsieur l'arbitre qui a failli blesser une joueuse. Là, Maniaci sur son tir. Pourvu que lui, il n'ait rien. C'est ça, l'important. Résultat des garçons, là. Sur la fin du troisième carton. En trofé. En défense. Le BCM mène 39-35. Ça va être un match chaud. Oui. C'est vrai que j'ai un désavantage de la route. Ici. Pas loin de 500 bornes. Ici. 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 Il va falloir bien maîtriser ce quatrième carton. Pas gâché. Il va falloir bien maîtriser. Elle sera au milieu et au coin. Pour ce dernier carton. La sortie de Mathilde Guette. Elle a rentré de Jennifer Gadie d'Idebe. À l'intérieur. Et de Pierre El Tiba également. Il a grandit un petit peu. Ça peut être passé par le jeu. Oui. Peut être essayé aussi de provoquer des fautes. Il y a un local qui a quatre fautes. Il s'est bien défendu encore. Tu vois la défense. C'est le jeu d'attaque celui qui est feed. C'est pour ça que je pense que dès le début elles jouent vite. Parce que sur du jeu rapide elles sont hyper dangereuses. C'est une certitude. Elles l'ont montré au début. Malgré les échecs sur la finition. Mais sur attaque placée. Face à une bonne défense. Elles ont du mal à trouver des solutions. Cinq secondes. Détouré Alizé. Il n'y a plus d'être défensive. Ça fait deux ou trois fois qu'on finit en lay-up. Main gauche. Et un tir à trois points. C'est complètement manqué. Ce n'était pas spontané. On s'en sort bien là Alizé. La passe. Elle démarre de loin les intérieurs de Nantes. Elles sont en difficulté. Elle fait encore un match de Mammouth ce soir. Des deux côtés du terrain. Elle joue avec son physique, son volume de jeu. Elle met tout au service de l'équipe pour que ça lui bénéficie après. C'est très bien fait. Une très belle utilisation de la joueuse. Parce qu'elle commence à être quand même... ... 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 59.8, 21 points d'avance. C'est là, c'est là, logiquement. Oh oui, 2 plus 1 là, qu'elle écouillâtée. C'est un petit taureau, elle y va, elle enouit, elle tente. Ah oui, elle ne s'arrête pas, pourtant elle était en échec quand même pas mal de fois. Tout à l'heure, elle est même venue poster dans la raquette. C'est une combativité exceptionnelle. Elle sait tout faire. Et un lance-effort. Les garçons à Cognac. Sabe de Lonne, 42. Nombrison, 41. C'est un match qu'il a joué au couteau dans le dernier quart de temps. Réalisé, la poche, la poche, la poche, la poche, la poche. Il y a des coups qui s'envolent. Appuyant de tir par vide, les appuis sont bons. Un bel équilibre. Et deux points de Manuel Hacchi. On va dire. On va dire. On va dire. On va dire. Attention sur la transversale Là, s'il y a Émilie, il prend l'œil d'Olga Allez, ouverture, Olga Attention, 5 secondes Et Émilie, elle envoie Elle est loin, comme d'habitude Et Olga qui prend le rebond Sur la tête de Gany Kouyaté Attention, il ne reste que 5 secondes Et je pense que si elle marche, c'est qu'elle a été fixée Allez, on va réunir Elle va adressée On va essayer de réunir Stéka Qui a rempli sérieusement Alors, les faveurs Elle ne fait pas semblant avec les coudes Elle ne fait pas semblant avec les coudes Elle est en difficulté quand même Jennifer Dixon Je la trouve méconnaissable Pour l'année dernière, on les avait fait un chantier D'ailleurs, les Nantais avaient perdu sur D'un point, ici C'est vrai qu'ils avaient fait un gros, gros match J'en faché Mais bon, alors les faveurs Il leur manque leur chuteuse, carrément Je sais qu'elle manque du pire Périphérie Il semble qu'il n'y a pas de joueuses Capacent de faire la différence Sur le shoot extérieur Un petit tir facile manqué par Manuel Achi Alizé, si tu visais l'arbitre, tu l'as raté C'était pas loin C'est pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir contribuer à elle Ça c'est la jeunesse Quand elle est en feu Et bien tout va bien Et puis il y a des matchs Et bien voilà C'est le problème de l'adresse Mais maintenant, elle apporte beaucoup en défense Oui, oui, par contre, elle apporte beaucoup en défense Mais il faut qu'elle soit plus régulière en attaque Qu'elle trouve sa régularité, cette confiance 5 sur 6 à 2 points 4 sur 5 à 3 points C'est pas mal C'est pas mal C'est comme ligne de stat Il y a pire, oui Et Cani Kouyaté Rajoute un point sur l'idée dans ses fonds 61 à 46, 5 minutes 30 Il faut pas de relâchement Il faut être sérieux jusqu'au bout Elle est renversée, Olga Attention, il y a Brenda toute seule Elle l'a pas vue Elle l'a pas vue Il y a un discours à distance Entre la coach et Olga J'appellerais pas, c'est un discours Mais... Un avertissement, un conseil Ah dommage, c'est un peu compliqué la passe comme ça, Brenda, pour Olga Et ça va finir d'énerver Olga, je crois Ah oui Le caractère, c'est vrai Direction vers 3 points Oh là là, oh là là, Olga Attention On dira qu'elle a tourné un peu vite les épaules Oui, on m'a retourné dans une chance Attention, ça va faire faute Laisse-la tirer C'est pas grave Là, je pense qu'Olga va sortir Oui, oui, parce qu'il... Parce que... Là, elle dit j'aime qu'un peu Donc, Corinne Mélaton D'événement des temps morts Il ne faut pas se gâcher cette fin de match Je crois que Margot, bienvenue Il va remplacer Olga Oui, mais il y a 61-48 Attention, il reste encore du temps Ah oui, oui, non Mais un match n'est jamais fini Elle m'embrouillonnait Elle s'en prouvé plusieurs fois Et on fait n'importe quoi Là, ça y est On se retrouve comme à la fin du deuxième quartan C'est encore des bonnes joueuses Qui font de bonnes choses Elle vient d'éfendre, là C'est le pion Ah oui, c'est le pion Aïe, aïe, aïe Il est faute de Brenda Qui va envoyer Magnolacci Sur la ligne des lancers Et qui va éventuellement ramener son équipe Eh bien non Olga restera sur le terrain Et c'est Brenda Qui sortira Attention, oui Ça peut faire moins 11 Là, si Magnolacci Mais c'est de lancer On avait le match bien en main On avait fait ce qu'il fallait Mais ça va trop vite au basket Dans un sens comme dans un autre Et qui va Non, vous êtes attivés S'il y a un pion S'il y a un pion Tu t'as des mains S'il y a un pion S'il y a un pion Tu t'as des mains Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501